Une résurrection où quand le frépate renaît à la vie. L'été dernier, souvenez-vous, ce petit bateau de pêche en bois de l'association des vieux gréments du Port-du-Plon avait sombré entre Yves et l'île d'Aix. Finalement repéré, il avait pu être renfloué. Pas vraiment en bon état. Il en fallait plus pour atteindre le moral de nos vieux loups de mer passionnés. Et quand vous l'avez vu sortir cet été, vous n'avez jamais douté. Vous avez dit, on va le refaire, il n'y a pas de souci. À aucun moment, ce n'était même pas la question à se poser. Sinon, ce n'était pas la peine de le sortir, il fallait le laisser au fond. Ça y est. Alors, ils se sont retroussés les manches et n'ont pas compté leurs heures. Des vasages, ponçages, vernissages, peintures et beaucoup d'huile de coude. Ils ont bien bossé. Ils ont gratté tout, ils ont nettoyé, ils ont passé à la brosse à dents, à l'intérieur, parce que c'était plein. C'est très difficile entre les mailles, entre les bois de la charpente, de nettoyer ça bien comme il faut. Allez, on monte doucement. La corne qui était cassée, le bout de dehors qui était cassé, tout l'arrière était cassé. On en a refait. Et puis, on a profité pour remettre la coca d'huile complètement. Et c'est là qu'on s'est aperçu que l'année prochaine, on avait encore plus de travail à faire, parce qu'il faut changer tous les bords. Une belle couillonnade, ça. Non, 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 il faut défaire le nœud. Mais pas de problème pour ses copains d'abord, aucun ne manquera à bord. On se retrouve et puis là, on a eu beaucoup de travail cette année à cause du naufrage. Donc, ça a créé de la solidarité en plus. Il a fait ça toute sa vie. Moi, je suis un peu novice dans la matière, donc j'apprends énormément avec les anciens, qui sont de vrais marins, expérimentés, qui connaissent tous les termes techniques. C'est vachement enrichissant. Et ce jour-là, le frépate à retrouver son mât ne manque plus maintenant que les voiles. Pour la remise à l'eau, c'est pour bientôt. Attends, voilà.